Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Budo Editions et aujourd'hui on va parler du Hagakure. C'est un livre qui est très connu dans le monde des arts martiaux et des sports de combat qui a été écrit par Yamamoto Tsunetomo, un samouraï du clan Nabe Shiba. Et en fait ce traité philosophique exprime la pensée du samouraï et exprime en particulier le Bushido, c'est-à-dire la voix du samouraï. C'est un livre qui est très connu que la plupart des pratiquants d'arts martiaux et de sports de combat possèdent. Alors cette dernière version d'Alexander Bennett a beaucoup de particularités et la première c'est qu'elle est extrêmement bien annotée pour bien comprendre le contexte politique et social du Japon. Et en particulier pour comprendre le contexte propre au clan Nabe Shiba. Le livre a été écrit à l'origine en 1700 par Yamamoto Tsunetomo, à la mort de son seigneur, il s'est retiré pour pouvoir écrire le livre. Alors il faut savoir que l'approche contemporaine du Hagakure a beaucoup évolué ces dernières années. On est passé d'un stade de compréhension où on pensait que le Hagakure c'était vraiment la philosophie du Bushido telle qu'elle était appliquée par les samouraïs pendant le Japon féodal, à un stade de pensée où on s'est dit qu'en fait c'était plutôt un idéal à atteindre par les samouraïs qui étaient exprimés ici. Et qu'en réalité le Bushido n'était pas tout à fait appliqué comme un code chevaleresque, c'était plutôt comme un idéal chevaleresque que les samouraïs avaient en tête. Et c'est très intéressant de voir qu'avec cette dernière version d'Alexander Bennett, on a encore plus de précisions sur ce qu'est véritablement le Bushido et son application dans le Japon féodal, en particulier sur le contexte de son application et les idéaux qui constituent le Bushido. Alors ce qui est super avec cette dernière version, c'est qu'elle est beaucoup annotée, commentée et très bien introduite. On a une première partie avec un avant-propos et une introduction, avec une explication de ce qu'est le phénomène du Hagakure, la contextualisation du cadre historique de son écriture, le milieu social dans lequel vivait Yamamoto Tsunetomo. Donc un grand nombre d'éléments de contexte qui permettent au lecteur de vraiment comprendre le contexte de production de l'ouvrage. Le Hagakure, c'est vraiment ça, c'est la conversation tranquille au crépuscule qui constitue le fondement du Hagakure. Ensuite, Yamamoto Tsunetomo rappelle les événements marquants du clan Nabe Shiba, c'est-à-dire une sorte d'analyse historique du clan Nabe Shiba. Alexander Bennett nous livre un grand nombre de précisions sur le contexte de production du Hagakure, et en particulier des précisions au niveau hiérarchisation sociale. Et donc il a fait des schémas explicatifs pour expliquer comment était constituée la société féodale japonaise. Donc je ne sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais en gros vous avez le texte qui fait parfois une demi-page, et ensuite vous avez toutes les annotations qui expliquent le texte. Et ça c'est vraiment très important, surtout quand on veut se replonger dans le contexte historique du Japon médiéval. C'est vraiment une version qui est très très bien faite, on voit qu'Alexander Bennett connaît bien son sujet. Je pense que c'est la version la plus explicite à ce jour, puisque c'est la version qui est la plus commentée, la plus annotée, et qui est disponible pour le grand public. Donc c'est vraiment quelque chose de formidable qu'a réussi Alexandre Bennett, puisque cette version-là, commentée et annotée, présente le texte sous un jour nouveau, et nous permet de pousser plus loin notre compréhension du Hagakure. En plus de ça, quand on regarde les pages de référence, on voit qu'Alexander Bennett a comparé un très grand nombre de versions du Hagakure, et s'est plongé dans une littérature très poussée, pour comprendre véritablement l'essence du texte. On voit qu'il y a trois pages de référence à propos du Hagakure, donc vraiment Alexander Bennett a fait un travail remarquable de compilation, de comparaison des différentes sources, pour retrouver vraiment le principe au cœur du Hagakure. Voilà, donc si vous n'avez jamais lu le Hagakure, je vous le conseille vraiment, c'est un des livres fondamentaux pour ce qui est la philosophie des samouraïs, la compréhension du Mushido. Il y a quelques livres comme ça qu'il faut absolument posséder. Il y a le Hagakure, il y a le Gorin no Shou de Miyamoto Musashi, c'est le traité des cinq roues, et il y a aussi le texte de Yagiyu Munenori, Tajima no Kami, Le sabre de vie. Voilà, c'est trois ouvrages qui sont disponibles chez Budo Editions, et qui sont vraiment les piliers de compréhension de ce qu'est le Mushido, de ce qu'a été le Mushido, de comment était idéalisé le Mushido par les samouraïs. Voilà, donc comme d'habitude, je vous mets tous les liens dans la barre de description. Le livre est disponible au prix de 18 euros sur le site internet de Budo Editions. Il est disponible partout en France, dans toutes les librairies, et il est évidemment disponible si vous habitez la région parisienne à Budo Store. Vous pouvez aussi le commander sur internet, que ce soit sur notre site internet Budo.fr, ou sur Amazon, ou sur le site de la FNAC, et chez tous les revendeurs habituels. Voilà, c'est tout pour moi et pour cette présentation de la dernière version du Hagakure. Je vous laisse, et je vous dis à la prochaine sur la chaîne de Budo Editions. Salut !